Quand on arrivait ici dans les années 90, les gens disaient « ouais, les bledars qui font du rap et tout, tu vois ». Quand on entend les prods aujourd'hui, c'est du nombolo, c'est de l'apro beat, c'est la musique de bledars qui marque. C'est comme Quincy Jones qui dit récemment à Kendrick Lamar « Kendrick Lamar, ce que tu sais, c'est d'où vient le rap ». Alors Kendrick Lamar lui dit « bien sûr, ça vient du Bronx ». Il lui dit « non, ça ne vient pas du Bronx, le rap vient d'Afrique ». Chez nous, avant qu'on voit ces breakdances-là, nos danseurs de chez nous, ils prennent les calabasses et ils font le breakdance, ils font les toupies et tout ça. Tout ce qui est rap, on le retrouve dans toutes les musiques criotes, que ce soit le tasso, le kebeto, le bako, le takuran. Et comme on dit, c'est un boomerang, c'est né en Afrique, ça a grandi aux Etats-Unis parce qu'ils ont trouvé le moyen de l'industrialiser et d'en faire justement une musique qui parle pour la rue, qui parle pour ceux qui n'ont pas de temps. C'est revenu définitivement en Afrique et nous, on le clame depuis les années 2000. Et c'est vrai que l'Afrique doit jouer sa partition. Nous, on a assisté récemment à l'implantation des nouvelles maisons de disques qui viennent là-bas parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça va de N'Djamena à Joburg, passant par le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda. Il y a vraiment, c'est en train de bouger. À un moment donné, le hip-hop, par exemple, c'est New York qui donnait des leçons, qui a appris à tout le monde. À un moment donné, ça a voyagé à LA. Récemment, ça a été à Atlanta. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique qui va apprendre au monde la musique urbaine. Sous-titrage ST' 501